Bonjour et bienvenue sur un outil ou une fonction d'Excel en 3 minutes au moins. Au menu du jour, on va s'intéresser au fameux message de saisie, qui est un outil qui se trouve dans les validations des données. Alors, qu'est-ce que c'est tout d'abord ? Eh bien, c'est un message qui va apparaître à l'écran, pas directement dans la cellule, au-dessus de la cellule, quand on la sélectionne, si on a appliqué une validation des données dessus. Donc, ici, par exemple, on a des quantités commandables de chaque jeu de société, donc chaque article, on va généraliser, et j'ai préalablement créé une validation de données qui n'accepte pas les nombres négatifs. Donc, si je mets moins un, ça va refuser. Ou le texte, quel qu'il soit, ou bien un nombre supérieur à 150. Sinon, si je mets 60, ici, ça va marcher. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un message de saisie qui va avertir l'utilisateur, surtout si l'utilisateur, ce n'est pas moi, il n'est pas forcément au fait de tout ce que je mets comme règle dans mes fichiers. Je vais dire, ok, j'ai une validation des données, et je vais dire, message de saisie, et je vais dire, ok, le titre, c'est quantité acceptée. Par exemple, c'est vraiment personnalisable à fond, mais c'est toujours bien d'être le plus clair possible. Merci de saisir un nombre entier compris entre 0 et 150. Autrement, ça ne sera pas validé. Voilà, autant être le plus clair possible. Et donc là, si je clique dans une des cellules que je vais modifier parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a commandé quelque chose, eh bien, j'ai le message directement qui va me dire, attention, là, tu ne peux pas écrire autre chose qu'un chiffre entre 0 et 150. Et donc là, si je clique n'importe où ailleurs, bien sûr, ça n'apparaîtra plus. C'est seulement sur les cellules auxquelles j'ai appliqué ce fameux message de saisie. Voilà donc pour cette vidéo. On se retrouve dans une autre vidéo pour soit un autre outil d'Excel, soit une fonction d'Excel.